Monsieur Ernesto Morales, architecte, Ph.D., chercheur et associé au Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration sociale à l'Université Laval. Architecte de formation, il a fait une maîtrise en design industriel au Mexique et un doctorat en aménagement à la Faculté de l'aménagement de l'Université de Montréal également. Il a fait une première recherche postdoctorale en géontologie environnementale au Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Il a aussi travaillé sur le concept de l'environnement guérissant. J'ai beaucoup aimé, quand j'ai lu ça, l'environnement guérissant dans les milieux hospitaliers. Monsieur Morales est professeur associé à l'école de réadaptation de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Il est aussi gestionnaire de projets dans l'Institut de vieillissement des IRSC. Monsieur Morales est préoccupé par la cohabitation des aînés et aussi des plus jeunes, qui seront des futurs aînés, bien sûr, et par conséquent par la sécurité et également par le bien-être des aînés. En toute sécurité, Monsieur Morales, je vous cède la parole pour 20 minutes. Merci infiniment pour cette invitation. En fait, je veux remercier Mme Cassin pour m'aider à réorganiser ma présentation. Je vais, je les sépare dans deux parties. Alors, rester chez soi et se déménager. Dans le sens que, quels sont les minimaux, les trucs, je m'excuse par rapport, d'abord, de mon français. Parfois, j'ai fait des erreurs, je m'excuse. Quels sont les changements minimaux qu'on doit faire chez nous ? Ça, c'est la première partie. Et comme Mme Cassin a expliqué, moi, je suis chercheur. Donc, ce que je vais parler aujourd'hui, il y a plein de références que je peux mentionner par rapport à ça. Donc, je ne parle pas juste comme ça. Et déménager, quand il fut déménager, je vais présenter différents modèles qui s'appliquent au monde. Aujourd'hui, on pourrait peut-être les appliquer ici, au Québec. Donc, ça, c'est très vite. Les gens qui ont problème d'incapacité, avant les 64 ans, ce n'est pas vraiment beaucoup. C'est 6% de la population. Les problèmes, ça devient vraiment quand les gens commencent à avoir 75 ans et plus. Et c'est dans ce moment-là où il faut repenser, qu'est-ce qu'on va faire si on reste chez nous, s'il fût se déménager. Donc, il y a plein d'études, mais plein d'études qui démontrent que les personnes âgées veulent rester chez soi. La juste sage, c'est juste vraiment une petite liste d'auteurs. Alors, quels sont les avantages ? Bon, chez soi, rester chez moi, c'est chez moi. Alors, j'ai toutes mes mémoires, mes souvenirs, mes photos. Bien sûr, je peux me déménager avec tout ça, mais il y a comme une partie de l'histoire de ma vie qui est là. Et comme elle a été mentionnée tantôt, nous sommes nostalgiques quand même. Alors, la partie de... Il faut laisser toute notre chose pour aller à un autre endroit qu'on ne connaît pas. Notre quartier, le lait des panneurs, la boulangerie, toutes ces petites choses qui font que chez nous soit tellement riche et tellement important. Les inconvénients, bon, il y a des inconvénients. Un seul, la sécurité, parce que parfois, il y a des barrières architecturales importantes. Mais aussi, l'isolement social. Et ça, c'est un problème énorme. L'isolement social, je vais expliquer tantôt, mais ça peut devenir jusqu'au suicide, parce qu'on ne peut pas rentrer et sortir de chez nous, parce qu'on a plein de problèmes. Donc, ça devient vraiment un problème qu'il faut vraiment adresser. Donc, comment est-ce qu'on peut adresser quelques problèmes pour l'entrée ? L'entrée à la maison, c'est un des espaces qui profonde plus de problèmes. En fait, celui-là, c'était une partie de ma recherche postdoctorale que je fais avec... Je ne sais pas si vous l'avez adressé, mais madame la directrice de l'IUGM a mentionné à Jacqueline Rousseau. Elle était ma directrice de recherche. Elle est une érothérapeute. Moi, je suis architecte, donc il était super gamin. On s'est complémenté dans la recherche. Mais bref, ce que je veux vous dire, c'est... Cels étaient les résultats. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a évalué 66 différentes résidences entre Montréal et Québec, avec des gens qui avaient des problèmes de mobilité. Et on a été évalués avec un instrument d'évaluation qui s'appelle EDIP, Évaluation Personnes Environnement à Domicile, quelque chose comme ça. Et ça nous va permettre de voir avec vraiment des données d'eau, dire, OK, ça, quels sont les espaces qui présentent plus de difficultés pour des gens qui ont des problèmes de mobilité. Et la cuisine présentent des problèmes. Alors, les 0 à 1 sont des situations où les gens ne sont pas capables, où ils ont vraiment beaucoup de difficultés. Donc, dans la cuisine, vous voyez que presque 40 % avaient vraiment des difficultés dans la cuisine. La salle de bain, bien sûr. Les divers intérieurs, en fait, sont les divers extérieurs, désolé, il y a une erreur là-bas, sont comme la poubelle, où vous allez chercher les courriels à l'extérieur. Et bien sûr, l'entrée. Et pourquoi c'est l'entrée, l'endroit le plus difficile pour les marches ? Mais plutôt les marches que la dimension. Pourquoi il y a des marches chez nous ? Parce que, bon, il faut... Je vais passer plus vite. Quand on a une maison comme ça, par exemple, dans plusieurs pays, c'est qu'on fait ce que... La fondation de la maison, on fait d'excavation dans les structures, dans les colonnes, et toute notre structure des bâtiments repose dans cette fondation. Par contre, à cause de l'hiver, il y a une couche de congélation dans le sol qui fait qu'il y a plein de forces qui peuvent complètement dommager la maison. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut construire un mur, des bâtons, pour aller juste un petit peu plus bas de la couche de congélation. Et ça, de telle sorte qu'il va maintenir les forces d'une meilleure façon. Pourquoi ça ? Quelle est la relation avec les marches ? Parce que la couche de congélation, normalement, mettons, à Québec, c'est à peu près un mètre. Donc, on va à un mètre dix, un peu plus que ça, parce que c'est incroyablement cher pour faire l'excavation. Si on va faire l'excavation, quand même, bon, on fait une chambre là-bas, un sous-sol. Mais comme c'est juste comme ça, il faut monter un peu. Donc, ça, c'est comme le niveau de la trottoire. Donc, il faut monter un petit peu. Et ça, c'est la raison de la plupart des marches pour lesquelles on a des marches. Si l'entrée, c'est l'espace qui est en plus difficile à cause des marches, les gens ne peuvent pas rentrer et sortir de chez eux. Alors, et ça, c'est un problème que provoque l'insulement social, qu'il y a un impact sur la qualité de vie et la dépression. Et ça, il y a des études qui démontrent tout ça et quand même les suicides. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Bon, mettre des afro-rampes, malheureusement, ou des autres utensils qui sont incroyablement chers ou un lift que... Bon, un des projets de recherche que nous sommes en train de développer au CIRIS, c'est justement d'essayer de trouver une meilleure solution, plus abordable pour les constructions existantes. Quel est l'autre espace à la maison qu'il faut repenser ? C'est la salle de bain. Pourquoi ? Bon, parce qu'il y a des surfaces d'eau et glissants, parce qu'on utilise le savon, donc on tombe. Alors, ce glissant, c'est petit. Ce n'est pas bien éclairé. Donc, par exemple, dans les lavabos, l'espace à rangée en bas ne marche pas. Alors, si moi, j'ai un problème, et je n'ai aucun problème de multisop, sauf, mettons, j'ai 85, et je n'ai aucun problème de mobilité, sauf un petit peu de problème d'équilibre, et c'est normal, à 85 ans, aller en bas pour chercher mes trucs, les papiers toilettes, je ne sais pas quoi, non, ce n'est pas une bonne idée. Alors, on tombe, on tombe. Il y a des trucs qui demandent qu'on tombe. Donc, acheter les Vanity pour la salle de bain, ce n'est pas une bonne idée. Mettre les rangements à eau, c'est parfait. Et maintenant, vraiment, on a plein de modèles dans le marché. Les robinets plus grands, ils seront une bonne idée, alors qu'ils soient plus faciles à accrocher. Dans les toilettes, si on a vraiment un problème à se mettre en soi, à s'asseoir, mais surtout à se mettre en bout, bien sûr, les barres d'appui et les sièges plus hauts, ce n'est pas une mauvaise idée. Alors, vraiment, surtout les barres d'appui. Les barres d'appui en aile, c'est une bonne chose pour plusieurs personnes, et pas juste les personnes âgées, même pour les enfants. Alors, pourquoi en aile ? Parce qu'en aile, je peux me tenir pour me mettre en bout, pendant que la barre horizontale m'aide pour m'asseoir. ou, bien sûr, acheter des toilettes très sophistiquées, toto, etc. La banoire, qu'est-ce qui passe dans la banoire ? La banoire, bien sûr, c'est l'espace le plus difficile dans la salle de bain. Pourquoi ? Juste la banoire, ça représente... Juste faire ça, parfois, il y a des gens qui les causent des problèmes. Donc, qu'est-ce qu'il faut éviter ? Avoir une toilette si proche. Parenthèse, cette photo, c'était pris d'une résidence de retraite. OK ? Les barres d'appui, ce n'est pas nécessairement la meilleure position. C'est beaucoup mieux, comme je disais, par anale. Je ne suis pas agro-thérapeute, mais quand même, je sais quelque chose de ça. Et bien sûr, si vous voulez faire rénover chez soi, il serait mieux à demander à un éro-thérapeute. Mais ça, c'est le truc basique. Dans la douche, encore une fois, la marche, c'est toujours un problème de marche, de lever les jambes. Il y a plein de solutions maintenant qu'on peut faire pour que ce soit au même niveau, qu'il n'y ait aucune marche, et mettre les tuiles plus séparées de nos structures, pour que l'eau coule mieux. Alors, ça, ce n'est vraiment pas un problème. Qu'est-ce qu'il y a dans le marché ? Bon, il y a ça. Bon, j'ai des doutes, car par rapport à ça, il y a encore une marche. Alors, juste comparé à l'autre photo, qu'est-ce que vous préférez ? Alors, franchement, nous ne sommes jamais allongés, nous sommes assis, et nous sommes complètement nous, en attendant que ça se remplisse. Et il y a quand même la marche. Et on finit, il faut attendre que l'eau descende. Donc, si on fait la comparaison... Bon. Et pourquoi c'est important, la salle des bains ? Parce que c'est la détente pour plusieurs personnes. Et maintenant, je parle plus des femmes. Il y a une étude, en fait, ma thèse doctorale, parle de que les femmes prennent, entre autres choses, la banoire, comme son espace pour se relaxer, pour se détendre, pour être loin des enfants, pour être loin de marier, pour être avec eux. Et le feu. Et bien sûr, qu'on peut faire... C'est ça. La raison, c'est que le plus nous sommes plus relax, notre système immunitaire, c'est mieux en santé, mentale, et des maladies. Et qui ne veut pas prendre un verre de vin et des fromages. Alors, je pense que... Bon, ça, c'est... Ça, c'est une autre recherche que nous sommes en train de demander de fond pour faire le prototype. Mais c'était une recherche par rapport à repenser la salle des bains pour, justement, éviter ce problème-là. Donc, à l'idée qu'on est arrivés, c'était... C'est pas complètement... 100% ça, mais c'est basé à ça. Et c'est prendre le même espace qu'une banoire, comme la moitié à peu près, et faire comme une espèce de bain pour les gens qui veulent utiliser la douche et pouvoir leur incliner pour faire un banoire à la fin. Bon, je ne sais pas si... On espère que les tests du prototype, ça fonctionne. La chambre. Qu'est-ce qui se passe dans la chambre ? Bon, cette plan, encore une fois, je l'ai prise d'une résidence de retraite. nous, on se réveille dans la nuit pour faire pipi. C'est ça qu'on fait. Et on le fait parfois, selon l'âge, j'ai eu la maladie, plusieurs fois. Si je suis complètement dormi, alors... Moi, ça m'est arrivé, j'avais 35 ans et je tombais. OK ? Parce que j'étais... Je voulais aller aux toilettes et je tombais. Je tombais. C'est ça. OK ? Je n'avais aucun problème d'équilibre. je vais... Donc, la plupart d'accidents, ça passe là-bas. Alors, si vous voyez les plans, alors la toilette, c'est dans les coins les plus... Qu'est-ce qu'il faut faire ? Bon, c'est pas une modification si grosse. Alors, c'est juste faire une entrée plus directe et si on peut ajouter des barres d'appui, c'est tant mieux. Et bon, ça, c'est rien à voir, mais il faut le dire quand même. Alors, il faut rester en communication. Et maintenant, tout le monde ne s'en prend un chèque. Tout le monde. il a plein... Tantôt, il s'est parlé de géantotechnologie. Voilà. Il est dans les marchés déjà. Donc, il n'y a pas comme d'excuses. Alors, il faut être plus familial avec ça parce que c'est pour notre bien-être à la fin et la tranquillité de vos enfants. Bon. Mais s'il faut se déménager, s'il arrive un moment dans lequel on ne peut pas faire une autre chose que se déménager, quelles sont les options? Ici, je l'appelais la ville de retraite. Ici, je voulais juste prendre une seconde pour poser la question surtout à un sociologue qui était parmi nous. si on amène à des gens dans le même âge et les installe d'un nouvel village préfabriqué, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est une chose santé à faire? C'est pour la bonne santé de la société? Je ne pense pas. C'est les aînés qui ont l'expérience, la sagesse, et ça fait partie de la société. Si on fait la même chose avec un autre type de groupe, mettons, des religions ou des préférences sexuelles ou des je ne sais pas quoi, on pourrait l'appeler d'une autre façon. Et non, non plus. Ce que je veux dire, il faut réfléchir. Heureusement, au Canada, je ne suis pas au courant qu'il existe. C'est plus dans les États-Unis, ce type de développement. C'est un développement qui se fait normalement à l'extérieur de notre ville. C'est une ville où il y a des hôpitaux, des cliniques, des supermarchés, la pharmacie, des parcs, des cinémas. Il y a tout. Mais il y a des personnes âgées, bien sûr. Quels sont les inconvénients? Je pense qu'il y a plein d'inconvénients. Les avantages, c'est la sécurité, le service, bien sûr, tous. Vie sociale, plus active, peut-être. Activités, c'est sûr. C'est sûr, vous pouvez trouver plein d'activités. Inconvénients, ce n'est pas chez soi, c'est chez nous. Et il n'y a que des personnes âgées. Dans une recherche que j'ai faite, une madame, qui était dans nos résidences, de la retraite à cause d'un AVC, m'a dit « Moi, je déteste aller pour manger avec les autres. » Je lui ai dit « Mais pourquoi alors ? » parce que se parler de quand on va visiter les médecins, si j'ai mal au dos, si j'ai mal à je ne sais pas quoi. Ce n'est pas correct. Il faut mélanger, je pense, en tout cas. Les résidences de retraite, il y en a plein. Plein de résidences de retraite aujourd'hui. C'est qu'il faut penser sur l'allocation, l'ubication de la résidence de retraite. Si je veux aller et faire maintenir plus actif, il faut chercher une résidence de retraite où il y a des choses sportives, etc., ou de l'agriculture, ou de je ne sais pas quoi. Mais il faut choisir très, très prudemment et surtout ... Bon, je vais parler plus tard de ça. Mais l'ubication, alors, si je veux sortir quand même, il faut sortir. On ne peut pas se maintenir dans nos résidences. et un problème qu'on a actuellement dans toute l'histoire du Québec, c'est l'hiver. L'hiver, ça pose un problème énorme. Et on reste quatre mois dans notre fermé, dans une résidence. c'est un problème. Mais heureusement, nous sommes en train de développer un projet comme ça pour voir si on a une autre solution. Alors, quelle est l'autre option, la mixité ? Mais quand je parle d'une autre mixité, pas nécessairement formelle, architecturale, je parle plutôt d'une mixité sociale. Dans le sens qu'il y a des développements, heureusement, il y a des développements à Québec où sont des appartements qui sont conçus pour toutes sortes de gens. Ce sont les appartements avec des personnes âgées, bien sûr, avec toutes les adaptations pour qu'elles soient complètement accessibles. mais il y a des lofts pour étudiants, mais il y a des appartements pour jeunes couples et aussi pour enfants. Alors, donc, ça, ça se fait plus de sens dans ma tête. Donc, celui-là, c'est un projet que j'adore, que se fait encore une fois dans les Pays-Bas où, comme vous voyez en haut, les volumes blancs sont des appartements dans différentes formules, mais en bas, il y a une garderie et aussi, il y a une clinique. Alors, donc, il y a tout là-bas. quels sont les inconvénients ? Encore une fois, ce n'est pas chez nous, mais bon, ça, ça va être irréplaçable à la fin. Alors, et ça, c'est la cohabitation mixtricité. Il y a une autre formule qu'il existe aussi ailleurs, que c'est la colocation avec la famille, avec des réserves. Les inconvénients, bien sûr, sont que ce n'est pas toujours facile les relations interfamiliaires. Bon, il faut considérer ça. Collocation et louer en chambre. Et ça, je l'ai lu récemment et c'est un boom particulièrement dans le Royaume-Uni. Mettons que moi, j'ai 85 ans et je commence à avoir des problèmes de mobilité et j'ai un super appartement en face de Hyde Park à Londres, très, très, très cher. Je loue une des habitations à un étudiant parce qu'il veut étudier au Royal College of Arts et au lieu de lui demander 500 livres pour l'allocation, que ce serait le prix, je demande 200 et je demande aussi 10 heures de son temps par la semaine pour m'aider dans les tâches. Donc, ça pourrait. Je finis juste avec ça. La colocation avec un groupe d'amis s'est fait beaucoup dans les pays européens. Si ça fonctionne, ça fonctionne incroyablement bien. mais quand même, il y a des inconvénients parce que ce n'est pas de tout facile. Donc, qu'est-ce qu'il faut comme conclusion ? Je finis, je finis. Il me semble qu'il manque de régularisation pour les résidences de retraite. À mon avis, une seule des bains doit avoir des barres d'appui n'importe pas quel âge. Alors, si moi, j'ai 7 ans, alors pour me lever les pieds, c'est bien avoir quelque chose qui me tient qui me tient. Alors, ces différentes formules que je viens de présenter justement pour aider à éviter le syndrome de la chaise vide pour justement partager. Alors, il était dit aujourd'hui, vivre, c'est aussi partager. Donc, bon, voilà, je finis avec ça. Merci. Merci, monsieur Morales. Merci. 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 Merci.